Savoir, c'est une chose. Comprendre, en est une autre. Agir, une troisième. Pour Robert Guillaumeau, l'un des principaux initiateurs de l'intelligence économique en France, c'est le lien entre ces trois étapes qui constituent le processus d'intelligence. Ancien membre des renseignements de l'armée, Robert Guillaumeau s'est très vite tourné vers le monde de l'entreprise pour y mettre en pratique son savoir-faire et a consacré une grande partie de sa vie au développement de l'intelligence économique. Il nous a malheureusement quittés en 2015, à l'âge de 86 ans. Nous vous proposons dans cette vidéo de revenir sur son histoire et sur ses nombreux apports pour l'intelligence économique. Jeune sous-lieutenant de l'armée française dans le 17e régiment d'artillerie blindée à Sedan, Robert Guillaumeau est appelé à se mettre en civil pour rejoindre les renseignements militaires en 1953. Il y apprendra beaucoup, notamment au contact de son chef d'escadron, et il restera jusqu'en 1955, date de l'armistice de la guerre d'Indochine. 1955 marque aussi la première étape de sa reconversion dans le monde de l'entreprise. A tout juste 25 ans, il rejoint SVP, une société de renseignement par téléphone, en tant que directeur des services des informations techniques et commerciales. Il y passe 8 ans, puis est ensuite recruté par deux autres entreprises pour de courtes périodes. Bouygues, de 1963 à 1967, puis BIS, l'année suivante. A ces deux postes, il consolide sur le terrain la pratique acquise au cours des années précédentes, en y ajoutant le savoir-faire de création et d'animation de réseaux, ainsi que la pratique du lobbying. A l'époque, on est pourtant encore très loin de parler d'intelligence économique. En 1968, âgé seulement de 38 ans, Robert Guillaumeau se lance dans une nouvelle aventure avec la création d'Inforama, une société de services en informatique qui fait le rapprochement entre deux disciplines naissantes, l'intelligence économique et les technologies de l'information et de la communication. Inforama se développe rapidement et ouvre en 1972 deux filiales, l'une à San Francisco, l'autre à Los Angeles. Robert Guillaumeau part alors à la découverte des États-Unis, où la competitive intelligence commence à prendre de l'importance. Dans les années 80 notamment, il passe beaucoup de temps sur le sol américain et collabore avec des économistes, des professeurs ou encore des consultants. Il participe à la création de Skip, un groupement de professionnels pratiquant l'intelligence économique aux États-Unis. Au début des années 90, Robert Guillaumeau exprime sa volonté d'introduire la competitive intelligence telle qu'elle se fait aux États-Unis, en France. En 1992, il lance Skip France pour favoriser le développement de l'intelligence économique, mais aussi pour contrer l'arrivée de la version américaine de Skip sur le territoire français. L'année suivante, il crée l'Académie de l'Intelligence économique. Cette période est marquée par plusieurs groupes de travail et rapports qui montrent une prise en compte croissante de l'intelligence économique par les pouvoirs publics. La publication du rapport Martre en 1994, la création du Comité pour la compétitivité et la sécurité économique en 1995, la création de l'ICOMTEC en 1996, de l'École de guerre économique en 1997, ou encore la publication du rapport Carayon en 2003. A la fin des années 90 et dans les années 2000, Robert Guillaumeau continue de s'investir dans de nombreuses associations pour la promotion de l'intelligence économique en France et dans le monde. Il prend notamment part à de nombreuses conférences et participe à l'organisation des Journées nationales de l'intelligence économique. Décédé en 2015, cet homme passionné, humble et chaleureux manquera beaucoup au monde de l'intelligence économique. Sans ces nombreuses contributions, le mouvement ne se serait probablement pas développé de la sorte. Aujourd'hui, il reste encore un long chemin à parcourir. A nous de continuer à travailler pour faire avancer l'intelligence économique et rendre hommage à tout ce que Robert Guillaumeau a pu apporter.